Les panneaux de signalisation routière et les feux tricolores utilisés à d'autres fins mettent en péril la vie des conducteurs et des piétons. La circulation dans la ville n'est plus assurée tant les régulateurs de conduite sont dégradés. Les panneaux de signalisation, on ne voit pas trop de vent. C'est quand même on ne sait pas ce qui, l'arme est dessus, ça nous bat la vie un peu. C'est pas normal parce que ça pourrait beaucoup de choses. Ça fait que les chauffeurs de pompantation des oeufs vautiques sont en train de passer. Un panneau de signalisation, on n'a pas le droit de coller les cheux dessus. Selon l'Office de sécurité routière OSEA, 6% des accidents de la route sont dus entre autres au non-respect des panneaux de signalisation et des feux tricolores. Pour alors prévenir les risques, le groupement actif pour la promotion de la sécurité routière décide d'agir. Dans la commune de Cocody, 7 ONG lancent l'opération panneaux de signalisation routière et feux tricolores propres. Une action de nettoyage des indicateurs de la route pour les rendre visibles. Juste après le lancement, c'est l'opération qui démarre, à savoir débarrasser tous les panneaux de signalisation et des feux tricolores dans la ville d'Abidjan. Au bout d'un mois, nous avons des jeunes volontaires qui ont décidé de venir nous accompagner dans notre action, y compris les syndicats, les acteurs du secteur. Changeons nos habitudes. Évitons d'utiliser ces panneaux à des fins qui ne sont pas les buts recherchés initialement. Après la phase d'entretien des panneaux de signalisation et des feux tricolores, l'accent sera mis sur la formation des chauffeurs de transport en commun.